Monsieur le Président, Madame le Rapporteur, est-il nécessaire aujourd'hui de rappeler dans cette Assemblée, comme certains l'ont fait, que l'Australie est le troisième exportateur mondial de viande bovine et le troisième exportateur mondial de sucre. Qu'elle est en position dominante dans le secteur du lait et des céréales et un colosse mondial en termes d'exportation et de produits agricoles. Quant à la Nouvelle-Zélande, c'est un des principaux pays en exportateur de viande bovine. Bovins, ovins, céréales, sucres, voici d'ores et déjà tous les secteurs qui vont être touchés par, invariablement et directement en France et en Europe. Sans parler de l'empreinte carbone, puisque les steaks dans nos assiettes auront fait 15 000 kilomètres, alors même que nous avons des viandes de belle et saine qualité ici chez nous, et que parallèlement à cette absurdité, l'Union Européenne prône le respect de l'environnement en toute occasion. Mais ce qui nous inquiète le plus encore, c'est la menace qui pèserait sur la santé des consommateurs, puisque je vous rappelle que ces deux pays autorisent le clonage d'animaux à des fins alimentaires. Nous ne voulons plus de ces négociations, à l'instar du TAFTA, menées par la Commission dans l'opacité la plus totale, où ni les parlements nationaux ni les gouvernements n'ont été autorisés à accéder aux documents, alors qu'ils étaient disponibles aux grands patrons des multinationales pour la bonne et simple raison, me direz-vous, qu'ils faisaient partie de ces négociations et de la rédaction. Aujourd'hui, pouvez-vous simplement ou seulement nous garantir que les parlements nationaux seront consultés et à quel moment ? Enfin, ce système d'arbitrage nous dirige vers un système régi selon les principes du Common Law, où le texte ne sera pas figé, puisqu'il sera amené à évoluer en fonction des décisions prises et des intérêts particuliers des multinationales. Et de cela, nous n'en voulons pas.